Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Moi, c'est Gaëlle de Digital Yacht. Je suis aujourd'hui avec Nicolas, mon collègue, de Digital Yacht également, et Antoine Germain de TimeZero. Bonjour à tous. On va aujourd'hui vous faire un webinaire sur la navigation tablette avec Easy iBoat et Digital Yacht. Premièrement, on va présenter les produits Digital Yacht qui vous permettent de naviguer avec votre tablette. Et ensuite, Antoine nous montrera comment on peut intégrer les produits avec l'appli et toutes les différentes fonctionnalités de l'appli. Je vais admettre les gens. Du coup, les différentes fonctionnalités de Easy iBoat et sa nouvelle fonctionnalité Tizimax qui a été sorti il y a quelques semaines. On va commencer par la présentation des produits Digital Yacht. Comme vous le savez tout sûrement, il y a de plus en plus de gens qui commencent à utiliser leur tablette pour la navigation parce que c'est pratique, parce que c'est petit, c'est rapide, etc. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment on peut recevoir les données de votre bateau, votre donnée de navigation, de votre système IS et instruments sur Tizimax. Premièrement, les instruments. Du coup, Tizimax vous permet d'intégrer les données de vos capteurs, la position GPS, la vitesse, le cap, etc. sur l'interface de navigation. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Avec un serveur NMA Wi-Fi. Ça s'appelle aussi un multiplexeur NMA Wi-Fi, un répétiteur NMA Wi-Fi, l'interface NMA Wi-Fi. C'est ce boîtier qu'on voit ici à droite. Ce serveur, il se connecte aux instruments et aux équipements de navigation de votre bateau et il va créer un petit réseau Wi-Fi auquel vous allez vous connecter avec votre tablette, dans ce cas-là, avec votre iPad et votre iPhone. Et à travers cette connexion, son fil, il va transmettre les données de navigation de vos équipements à votre smartphone ou tablette. Qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà un réseau Wi-Fi à bord ? Parce qu'il y a de plus en plus de traceurs ou de réseaux Wi-Fi sur les bateaux. Il faut savoir que nos serveurs NMA Wi-Fi peuvent se fusionner avec d'autres réseaux Wi-Fi. Comme ça, ça simplifie beaucoup la tâche. Comme je disais, les serveurs NMA Wi-Fi permettent à TZiBot d'afficher vos données de navigation. Et selon les équipements que vous avez à bord, on a différents modèles. D'un côté, on a le WLN30 qui a un multiplexeur NMA 183 vers Wi-Fi. Il permet de connecter les équipements en NMA 183 plus ancien, entre guillemets. Et vous avez trois entrées et une sortie NMA. Ce qui veut dire que vous pouvez connecter jusqu'à trois équipements. Par exemple, un AIS, un pilote automatique et une girouette, par exemple. Il faut savoir aussi que nos convertisseurs sont bidirectionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si vous connectez un pilote automatique, par exemple, à la sortie NMA du WLN30, vous pourrez envoyer la route, par exemple, que vous avez faite sur TZiBot, à votre appli. Du coup, ça permet une intégration complète de vos systèmes de navigation avec l'appli de navigation. Ensuite, si vous avez un réseau NMA 2000 sur votre bateau, c'est les nouveaux réseaux que on voit de plus en plus qui se connectent directement avec ce connecteur et ces câbles noirs. On a le NAPLink 2, qui est un serveur NMA 2000 Wi-Fi, qui est aussi bidirectionnel et il est auto-alimenté par le réseau NMA 2000. Du coup, c'est super simple à connecter. Nos serveurs, ils vont créer un réseau Wi-Fi. Vous vous connectez avec votre iPad ou votre iPhone. La configuration est super simple. Ça se passe sur l'espèce d'interface intégrée ou logicielle qu'il y a sur le serveur auquel vous vous connectez à travers le navigateur web. Et après, pour confier aux bureaux les applis, on explique tout sur notre blog. Antoine, il va nous expliquer après comment on configure ça sur TZiBot. Et aussi, pour connecter ces serveurs à vos équipements à bord, on a une liste sur notre blog qui explique les différents câblages qu'il faut faire pour les versions NMA 183. Ensuite, l'AIS. Du coup, TZiBot, il vous permet aussi d'intégrer les données AIS des bateaux qui se trouvent autour de vous. Si vous avez déjà un transmondeur AIS à bord, vous pouvez utiliser un des serveurs que je vous ai présenté avant pour obtenir des cibles AIS sur TZiBot. Mais si vous n'avez pas de transmondeur AIS, il faut savoir qu'il existe des transmondeurs AIS avec Wi-Fi intégré. Nous, on a principalement deux modèles. Par exemple, à gauche, on voit le EIS-TX qui est un transmondeur AIS de classe B avec interface Wi-Fi. Il est fourni avec une antenne GPS externe qui s'adapte à tout type de bateau, que ce soit en alu, bois, etc. Et la configuration de l'AIS, ça se passe à travers son interface intégrée, pareil que pour les serveurs. Du coup, c'est une solution super simple pour avoir AIS sur votre bateau. Il vous suffit de connecter l'alimentation. L'AIS, il va créer son propre réseau Wi-Fi. Vous vous connectez au réseau Wi-Fi créé par l'AIS et vous pouvez, à travers l'interface web, configurer tout le numéro MMSI, les données de votre bateau, le nom, les dimensions, etc. Ensuite, si vous voulez une version plus professionnelle ou complète, on a aussi le AIT5000. Le AIT5000, c'est un émetteur-récepteur ou transpondeur AIS de classe B+, ou classe B-S-O-T-D-M-A. Cela veut dire que vous allez transmettre votre position plus rapidement selon la vitesse de votre bateau. Et ça assure un suivi aussi par satellite. Ce modèle, il a un espitain d'antenne VHF intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous pouvez partager l'antenne VHF de votre radio avec l'AIS sans avoir besoin de mettre une antenne supplémentaire. Et il a des interfaces Enema 2183 USB et Wi-Fi. Ça vous permet de naviguer avec votre traceur et en même temps avec votre tablette. Si tu veux rajouter quelque chose, Nicolas ? Non, juste que ce qui est intéressant surtout d'ajouter, puisqu'on me demande souvent la question, il n'y a pas besoin d'Internet pour utiliser le système avec la Wi-Fi. Il y a beaucoup de gens, quand on dit la Wi-Fi, ils pensent que la Wi-Fi, c'est lié à Internet. Donc, au milieu de la mer, ils n'auront pas les données de navigation qui arrivent sur TZiBot. Pas du tout. La Wi-Fi, c'est comme le Bluetooth ou l'USB. C'est juste un protocole de communication. Donc, vous êtes proche des côtes, au milieu de la mer ou quoi que ce soit, vous aurez toujours vos données de navigation qui seront diffusées à travers le réseau Wi-Fi de nos transpondeurs AIS ou bien de nos serveurs Enema Wi-Fi. Parfait. Donc, on continue. Ensuite, Antoine expliquera ça en plus en plus profondeur après sur sa partie, mais il faut savoir que sur TZiBot, on peut aussi intégrer des données radar. On peut faire une position des données radar avec le radar furono Wi-Fi. Et on voulait seulement préciser qu'on peut combiner les produits Digital Yacht avec les radars furono Wi-Fi. Et comme ça, vous aurez une intégration complète de toutes les données de navigation, plus l'AIS, plus le radar, sur l'app. Et finalement, comment est-ce qu'on peut avoir Internet à bord en plus des données de navigation et du Cloud TimeZero sur TZiBot ? Chez Digital Yacht, on a en plus des serveurs Enema Wi-Fi et des transpondeurs AIS, des solutions de connexion Internet 4G. C'est-à-dire, c'est de l'Internet côtier jusqu'à 20, 25 000 des côtes. Et cela, le fait d'avoir Internet à bord de votre bateau vous permettra de synchroniser les données, les routages, les waypoints, etc. que vous avez fait avec sur TimeZero Navigator sur le Cloud TimeZero. Tout ça, Antoine l'expliquera un peu plus après. Du coup, on a deux modèles. Le 4G Connect qui est un booster 4G pour bateau. Ça marche. C'est de la 4G. Du coup, vous avez besoin d'une carte SIM, d'un fournisseur mobile, peu importe, bonaphone, orange, free, etc. Vous mettez la carte SIM à l'intérieur du produit et il va créer son réseau Wi-Fi à bord et vous aurez une portée jusqu'à 20 000 de côtes environ. Après, pour une solution plus complète et plus puissante surtout, vous avez le 4G Extreme et le 5G Extreme. C'est un booster 4G plus puissant. Il vous permet d'avoir des vitesses jusqu'à 300 Mb. C'est comme la fibre à la maison. Et vous avez deux lecteurs de cartes SIM qui vous permet, par exemple, si vous avez une avec des données un peu restreintes ou si vous naviguez entre deux pays, d'avoir une de cartes SIM. Et c'est fourni avec deux antennes externes et deux câbles de 7 mètres. Pareil pour le 4G Connect. J'ai oublié de le préciser. La principale différence du 4G Extreme par rapport au 4G Connect, en plus de la puissance en plus, c'est qu'il a une interface NMEA 2000 intégrée. C'est le câble que vous voyez là à droite sur la photo. Et c'est comme si c'était un booster 4G en plus d'un serveur Wi-Fi. Vous connectez cela au réseau NMEA 2000 de votre bateau et le 4G Extreme, il va envoyer les données de navigation sur le même réseau Wi-Fi où vous aurez Internet. C'est une solution combinée. Et tout cela avec une portée d'environ 25 000 selon la zone de navigation. Je vais ensuite laisser la parole à Antoine qui va nous montrer comment intégrer les données de navigation sur PC iBot. Oui, alors je vais partager mon écran pour le coup. Oui, c'est bon. C'est un animateur. Pour me connecter à l'iPad, je vais vous faire une petite présentation sur l'iPad que j'ai ici avec moi pour vous présenter l'intégration des instruments Digital Yacht avec l'application Antibet iPod. Vous devriez avoir normalement un TID iPod sur vos écrans. Exactement, oui. OK, pareil. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'application TID iPod ouverte. Comme le disait Gaëlle juste avant, on va pouvoir intégrer plusieurs instruments sur la même connexion Wi-Fi locale. Et donc, pour ça, il va falloir ensuite connecter ce réseau Wi-Fi local à l'application. Donc, pour ce faire, il faut d'abord ouvrir évidemment l'application TID iPod. TID iPod qui est compatible avec une application compatible iPhone et iPad. Il faut le savoir, pour l'instant, il n'y a pas de compatibilité Android. Pour ceux qui ont l'application TID iPod, j'imagine que vous êtes beaucoup à avoir cette application. Il faut donc intégrer les instruments via le petit menu TZ que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Et ici, vous aurez donc toute une partie réglage qui se situe tout en bas de l'écran. Dans le menu réglage, on va avoir toute une partie liée à l'installation. Donc, l'installation, c'est pareil, c'est en bas de l'écran. Et donc, on va pouvoir se connecter via ce qu'on appelle le NMA Gateway. C'est ce que disait Gaëlle. Donc, en fait, ça va être la possibilité de communiquer avec un multiplexeur. Donc, on va sélectionner configuration Gateway NMA. Et là, on va vous demander de choisir le protocole. Souvent, en tout cas, ce qui est recommandé, c'est un protocole UDP. Parce qu'en fait, le protocole UDP, il est plutôt simple à configurer. Après, on avait jusqu'à rentrer le numéro du port ici pour avoir les instruments qui vont communiquer chaque type. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs pour Digital Yacht. Je pense que vous utilisez le même numéro UDP, non ? C'est ça, et qui est le port 2000. D'accord. Donc, une fois que vous aurez l'équipement en liaison Wi-Fi, vous devrez mettre le port ici 2000. Une fois que vous mettez le numéro du port, normalement, dans l'encart blanc que vous voyez en bas de l'écran, vous allez voir les informations de navigation qui vont défiler. Donc, ce sera des informations NMEA, difficiles à reconstruire. Mais en gros, vous allez pouvoir récupérer la position de votre bateau, des sites AIS, des informations liées, pourquoi pas, à un sondeur ou des informations de vent, par exemple, venant d'un capteur de vent. Et une fois que l'on fait tout ça, on va pouvoir tout simplement sélectionner OK. Et là, le logiciel, l'application communiquera directement avec CZiBot. Et après, normalement, quelques secondes, on devrait pouvoir récupérer une information liée à la position du bateau. Et également, les informations liées au cible AIS. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Tout ça via l'intégration digital. Donc, on récupère les informations de position. Sur l'application, on va pouvoir également récupérer, c'est ce qu'on voit à gauche de l'écran, les informations en temps réel de cap, de vitesse. On va pouvoir rajouter d'autres éléments. Si on veut récupérer et afficher, par exemple, la position en temps réel du bateau, on va pouvoir venir cliquer ici sur ajouter. Et là, depuis le bouton ajouter, on va donc pouvoir sélectionner, par exemple, position du bateau. Comme vous pouvez le voir ici. Et on récupère l'information du bateau, la position du bateau directement depuis les équipements digital. Du GPS connecté aux équipements digital. Pareil, puisqu'on peut fusionner, comme le disait Guel tout à l'heure, plusieurs équipements. Si vous avez également un sondeur directement couplé au NMA Gateway, on va pouvoir, pourquoi pas, aussi rajouter des informations de profondeur de cette façon. Donc, ça, c'est vraiment important au niveau de l'intégration. Vous voyez, finalement, ce n'est pas très, très compliqué. Très honnêtement, il faut juste savoir le numéro de port. Nicolas nous l'a indiqué, 2000, pour pouvoir juste configurer le produit. Ensuite, éventuellement, si vous ne voyez pas les cibles AIS, sachez qu'il faut, depuis un petit menu que vous avez en bas à droite de Tizet iBoat, vous avez comme trois petits feuillets qui permettent de sélectionner dans un menu les cibles AIS. Donc, ici, on va descendre un petit peu. Et là, vous voyez, en fait, on peut ici, cible AIS, on peut venir donc activer les cibles AIS à l'écran, ou tout simplement les masquer. D'accord ? Donc, voilà. Au niveau d'intégration du radar, bon là, je n'ai pas de radar de connecté directement sur Tizet iBoat, mais j'ai une débo que je vais pouvoir donc vous montrer très rapidement pour vous montrer un petit peu l'overlay du radar, la superposition de l'image radar sur la cartographie. Donc, ça, vous l'avez également, d'ailleurs, sur tous vos iPads et sur Tizet iBoat. Vous avez, depuis le menu réglage et, encore une fois, depuis le mode installation ici, un petit mode démo. Le petit mode démo, il vous permet, si vous n'avez absolument aucun capteur de connecté sur votre iPad, de au moins pouvoir jouer avec l'application et puis avoir une position du bateau, par exemple. Donc, je vais passer en mode démo, je vais l'activer. Et là, le bateau ira sur... C'est une démo qu'on a sur Miami avec une carte. Donc, voilà, il s'appuie automatiquement. Et donc, voilà. En couplant le radar DRS-4W, donc c'est DRS-4W. C'est le modèle qui est uniquement compatible avec Tizet iBoat. C'est un radar Wi-Fi de Furuno et qui pourra être couplé automatiquement avec l'application. Donc, on aura l'image et la superposition du radar sur l'application et sur la cartographie. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est d'avoir non seulement le radar, mais aussi l'AIS, entre autres. Parce que, comme on l'avait vu depuis les réglages et au niveau de l'installation, quand on vient dans la configuration Gateway NMEA, on voit qu'on ne peut se connecter qu'à un seul port UDP à la fois. Donc, si votre AIS, il envoie sur un port, vous aurez l'AIS. Mais si le Wi-Fi envoie sur un autre port, là, on ne peut pas fusionner. Mais vu que Digitaliode permet la fusion d'informations, c'est grâce à ces petits outils Digitaliode qu'on va pouvoir faire une symbiose entre les données AIS et également les données du radar. Il y a une petite configuration à effectuer, mais ce n'est pas très compliqué. Et une fois qu'on aura ça, on pourra tout simplement avoir et l'image du radar et les cibles AIS en temps réel directement sur la carte de configuration. Donc, voilà pour le radar. Je vais partir du mode démo. Donc, on va revenir sur ma proposition sur la Rochelle. Et donc, j'ai bel et bien toutes mes cibles AIS qui sont ici sur ma cartographie. Donc, ça, c'est pour toute la partie intégration. Maintenant, sachez que nous, on a une application qui est en constante évolution avec beaucoup de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle fonctionnalité de ces dernières semaines, c'est un format cartographique qui est propre à l'application TeasyDiode, propre d'ailleurs à tous les produits actuellement TimeZero sur le marché. Et donc, c'est un format cartographique qui s'appelle TeasyMaps et qui est directement disponible depuis le store. Donc, le store, vous avez toute une partie boutique en ligne depuis l'application directement. Quand on vient sur le petit menu TimeZ en haut à gauche, on va pouvoir sélectionner, vous voyez, le store. Et quand je sélectionne le store, on va avoir la possibilité de sélectionner la carte que l'on veut acquérir pour notre zone de navigation. Donc, on a une très grande couverture géographique mondiale en Europe, juste en Europe. Vous voyez, on a toute la façade atlantique. La Méditerranée, évidemment. On va avoir toutes nos côtes françaises. On remonte même sur le Groenland. Et donc, on a aussi toute la zone du Royaume-Uni et de la mer du Nord. Donc, vous pouvez directement, c'est un système d'abonnement annuel qui vous permet d'avoir toutes les mises à jour de cartographie. Eh bien, tout le long de l'année, dès qu'il y aura une mise à jour cartographique disponible, vous pourrez l'afficher directement à l'écran. Donc, le prix des cartes n'est pas plus... D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont déjà eu la possibilité d'acquérir des cartes des anciens formats. On est sur un format qui est moins coûteux et qui propose beaucoup plus de fonctionnalités. Et quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus et c'est ce qu'on va voir juste après. Il faut savoir que quand vous aviez les anciennes cartes, vous deviez choisir soit la carte raster, une carte papier, ou alors la carte vecteur. Aujourd'hui, avec Dizimaps, vous aurez automatiquement les deux formats de cartes disponibles sur l'application. Et la carte vecteur et la carte raster. Et en plus de la carte vecteur et la carte raster, vous aurez la possibilité d'avoir un autre type de visualisation de cartes qui s'appelle dativision. Et on reviendra dessus tout à l'heure puisque c'est une des nouvelles fonctionnalités. Donc, pour avoir un petit rendu sur la cartographie, vous voyez ici, en fait, quand vous achetez, quand vous installez l'application Tized iBoat, vous avez en fait une carto basique sans aucun détail et sans carte nautique. Donc, c'est la carte de base que vous voyez sélectionnée en orange ici sur la droite. Dès que vous allez avoir la possibilité d'acquérir une zone Tizimaps, vous aurez donc et la carte Tizivector que vous voyez ici, que l'on peut afficher de cette façon. Et vous aurez, de par la même occasion, la carte raster, comme vous pouviez l'avoir avant également. Donc, il y a la typique carte papier que tout le monde connaît. Ah oui, c'est bien. Donc, quand on zoome, bien évidemment, on trouve beaucoup plus de détails sur la cartographie. Ensuite, toujours depuis le menu, vous voyez, j'ai un TZ Batilision. Vous ferez une petite démonstration de ce que c'est tout à l'heure. Et ça, ça sert énormément, notamment pour toutes les personnes qui font un peu de pêche sportive, qui veulent avoir beaucoup plus de détails sur les lignes de sonde, par exemple, et sur l'ombrage. Ça, c'est un formidable outil que l'on verra en fin de session. Donc, les fonctionnalités qui viennent avec ces fameuses cartes, elles vont vous aider, notamment, à créer des éléments directement sur la cartographie. Donc, vous vous rappelez que vous pouviez créer vos propres marques. Vous pouviez créer vos propres routes, vos propres routages. Donc ça, ce sont des données propres à vous. Mais sachez que désormais, sur la carte vecteur et toutes les fonctionnalités, d'ailleurs, que je vais vous présenter dès à présent, seront des fonctionnalités sur la carte vecteur, TZ Vector de TZ Maps. D'accord ? Vous allez avoir ce qu'on appelle un calque communautaire. Alors, c'est quoi le calque communautaire ? Vous allez avoir, surtout sur des zones qui ne sont pas très bien cartographiées, vous allez avoir la possibilité, vous-même, de créer, par exemple, une bouée, de créer un phare, directement des objets cartographiques sur la cartographie. Ce sera non seulement visible par vous, mais ce sera également visible par toute la communauté TimeZero. C'est-à-dire que là, on est en ce moment 36 participants. Si nous sommes 36 utilisateurs TimeZero et si je décide de marquer une bouée sur la cartographie, elle sera partagée aux 35 autres participants de cette réunion et en fait aux 10 000 autres membres de la communauté TimeZero. Donc, c'est un calque qui est visible, mais que l'on peut également cacher. D'accord ? Alors, comment ça fonctionne exactement ? Vous pouvez directement sur la cartographie... Je vais me déplacer un peu... On va pouvoir, sur la cartographie, pointer à un endroit précis. Et on va avoir la possibilité, dans le menu, de créer un objet carto. Vous voyez dans le menu que vous avez créé un objet carto. Cet objet carto, par exemple, c'est certainement une bêtise, mais c'est un formidable spot pour la plongée, par exemple. Donc, on va pouvoir... Vous voyez, on peut créer des balises, on peut créer des bouées. Donc, des bouées qui ne sont pas cartographiées sur la cartographie, évidemment. Et vous pouvez également créer, par exemple, là, quand vous allez dans le loisir, eh bien, vous pouvez créer d'autres éléments. Donc, par exemple, là, j'ai spot de plongée. Là, ça vient directement, donc, zoomer sur l'endroit que vous avez sélectionné. Vous allez pouvoir donner un nom à l'élément. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, ajouter une image. Alors, c'est dans la galerie. On peut directement venir sélectionner une image. Et on va pouvoir, donc, créer un commentaire en mettant vos propres commentaires et qui seront disponibles et lisibles par toute la communauté. Une fois que vous avez créé l'élément, vous pouvez le créer. Et donc, ce sera, encore une fois, disponible sur toute la communauté. Donc, ça peut être... Là, c'est un spot de plongée, mais ça peut être également, donc, surtout, des éléments qui peuvent être vraiment très importants pour la navigation, surtout ce qui est sécuritaire. Donc, vous pouvez créer des bouées qui sont manquantes sur certaines zones, qui sont peu cartographiées et donc qui seront partagées à l'ensemble de la communauté TimeZero. Le calque communautaire, il est actif directement par défaut. Mais si vous voulez l'enlever pour ne garder que la carte officielle, sans les ajouts d'autres personnes, vous pouvez tout simplement désactiver le Community Mask. C'est ce bouton et c'est cet élément qui permettra de cacher ou alors d'afficher les éléments. Par exemple, sur une zone telle que KeyBron, il me semble qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ont créé des éléments. On va venir sur la zone de KeyBron. Tous les éléments qui auront été créés auront la particularité d'avoir une petite astérisque, comme vous voyez ici. Tous ces éléments-là que vous voyez avec des astérisques, sont des éléments qui ont été créés par un utilisateur. Quand on va venir, par exemple, désélectionner le calque Community Mask, les éléments disparaissent. Ce sont des éléments qui ont été rajoutés par des utilisateurs comme vous et moi. Ensuite, tous ces éléments, et on l'a pu le voir, moi j'avais pu rajouter une photo, on a cette personne qui a, quand on sélectionne l'élément, et bien on voit la photo de la bouée, et qui est évidemment géoréférencée. Les astérisques, elles sont présentées en blanc, parce qu'elles ont été validées. On va avoir, nous de notre côté, dans notre département cartographique, un modérateur, plusieurs modérateurs, une équipe de modérateurs, qui vont venir vérifier si les éléments sont en effet vérifiables et bons sur la cartographie. Évidemment, si vous voulez mettre une photo sur un phare, et qu'on voit qu'il y a une photo de chien, ce n'a pas trop grand intérêt pour nos utilisateurs. Et donc, on se permettra d'enlever l'élément sur la cartographie, sur le Community Maps. D'accord ? Une fois que l'élément a été validé, l'astérisque sera en blanc. Si l'élément est en cours de validation, l'astérisque sera de couleur orangée. Et la bonne chose par rapport à ça, c'est que, imaginez, par exemple, que vous naviguez dans cette zone, et bien, le logiciel vous affichera comme un petit pop-up, une petite fenêtre, qui vous dira, un élément a été rajouté par un utilisateur. Est-ce que vous considérez que cet élément est véridique ou pas ? Si vous voyez qu'en effet, la couée est bel et bien là, vous pouvez sélectionner un pouce vers le gros, qui viendra accréditer cette information. Si vous voyez que l'information n'est pas bonne, vous pouvez sélectionner le pouce vers le bas pour pouvoir indiquer à notre équipe de modérateurs que l'information est certainement fausse. Si vous ne savez pas, vous avez la possibilité de mettre je ne sais pas. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui est calque communautaire. S'il y a des questions, évidemment, on passera sur les différentes questions ensuite. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas très confiant sur éventuels éléments fournis par des utilisateurs, vous pouvez tout simplement venir désactiver le calque communautaire pour rester sur la carte officielle fournit par tes amis. D'accord ? On va revenir sur notre zone de navigation. Une autre fonctionnalité qui vient avec EasyMaps sur les cartes vecteurs, ça va être la possibilité de voir les feux. En fait, au niveau des phares, on va avoir la possibilité d'afficher directement les feux sur la cartographie. Donc, par exemple, on va s'approcher ici d'un phare. Donc, le phare du bout du monde, on va pouvoir, vous voyez en plus, on a une petite photo sur le phare. Vous voyez, il y a une petite notification. En fait, vous voyez, c'est une petite icône de photo. Donc ça, ça veut dire que quelqu'un a rajouté une photo pour cet élément. Et comme voilà, là, on voit l'image. Ça, c'est une image qui a été rajoutée par un utilisateur. Donc, le feu, quand on vient le sélectionner, on peut venir sélectionner, encore une fois, tout un menu. Et vous avez dans le menu la possibilité d'afficher la période des feux. Afficher la période des feux. Quand on vient sélectionner, afficher la période des feux, je viens dézoomer. On va voir, en fait, les secteurs de feu sur la zone. Et pour ce phare, on va avoir une représentation graphique. Et là, on le voit en vert ou en jaune. Et donc, on pourra voir les limites et la portée de chaque feu sur notre zone de navigation en fonction du phare qui aura été sélectionné. On ne peut pas afficher plusieurs feux et plusieurs secteurs de feu à la fois. Il faudra choisir un phare après. D'accord ? Là, ici, j'en mets un sur l'île de ré. De la même façon. On va pouvoir zoomer ici. On va le sélectionner de la même façon ici. On vient descendre dans le menu et on va pouvoir afficher la période des feux. Avec les différents secteurs. Donc ça, c'est une façon de le présenter. On a d'autres façons de présenter cette même fonctionnalité via ce qu'on appelle un NavData. Donc le NavData, on va pouvoir directement l'afficher depuis les réglages. Et ça, c'est une fonctionnalité avancée liée justement au feu. On va venir sélectionner ici. Et dans le menu, vous avez feu, description des feux et vous avez le mode d'affichage. Donc le mode d'affichage, il est en mode simple ici. Mais vous pouvez sélectionner un mode dynamique ou voire dynamique et clignotant. Donc on va d'abord sélectionner dynamique. Et là, vous voyez en fait que sur la cartographie, on voit en fonction de la position de notre bateau récupéré par les équipements digital yachts. Quelles seront en fait la couleur des feux en fonction de leur secteur directement sur la cartographie. Et de la même façon, on peut donc sélectionner dynamique et clignotant. On va avoir de la même façon les secteurs de feu clignotant directement sur la cartographie. Donc ça, c'est censé être la couleur des feux vu depuis notre bateau. C'est censé être. Donc ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités. Vous avez un petit, on va passer sur le mode dynamique. Mais vous avez la possibilité également directement depuis la colonne des Napdata, celle-ci. Vous pouvez donc sélectionner ajouter. Et vous avez la possibilité également. Normalement, on doit avoir, je pense que c'est tout en haut, feu à éclat. C'est le premier. Et là, vous avez la liste des feux présentés à l'écran. Et on peut venir en sélectionner un directement. Et là, l'application va venir automatiquement centrer sur le feu qui aura été sélectionné. Par exemple, j'en ai un envers, balise latérale. Voilà. Vous voyez, on peut venir sélectionner directement n'importe quel feu à l'écran. Ça marche uniquement avec les cartes vecteurs ou avec les rappeurs ? Uniquement sur les cartes vecteurs. Uniquement. Parce que la carte vecteur permet d'interagir avec la cartographie. La carte resteur, en ne restant qu'une carte scannée papier, on n'a pas d'interaction possible. OK. Donc, le petit souci qu'il y avait sur les affichages des feux et quand il y avait des images, ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Quand il y avait des images, vous dites ça ? Oui. Quand il y avait un phare avec une photo, on ne pouvait pas afficher le secteur du feu. Ça ne marchait pas ? Ah oui. Moi, je pense qu'en effet, ça doit être réglé. En effet, je n'ai pas eu ce type de remontée depuis la mise à jour. Donc, je pense que ça doit être réglé, oui. D'accord. C'est quelle version la mise à jour ? Là, on est sur une version 3.0.4. D'accord. OK. Merci. Merci. Ensuite, on va avoir une autre fonctionnalité qui s'appelle les Smart Zones, donc les zones intelligentes. Donc ça, encore une fois, c'est dans les cartes EasyMass. Qu'est-ce que c'est exactement ? On va avoir la possibilité d'avoir des notifications en haut de l'écran qui vont nous indiquer quand est-ce qu'on rentre dans une zone dangereuse ou qu'on en ressort ou tout simplement d'avoir des zones, différentes zones, différents types de zones disponibles à l'écran. Donc, pour afficher les Smart Zones, on va avoir ce qu'on appelle un app data, encore une fois. Donc, on va cliquer sur le petit bouton ajouter et on va pouvoir venir sélectionner zone carton. Et là, on va voir qu'en fonction de la position de mon bateau récupéré par les équipements digitales et autres, on va avoir la possibilité donc de sélectionner ou en tout cas de visualiser les différentes zones dans lesquelles se trouve mon bateau ou dans lesquelles mon bateau va se rendre. Donc, on peut venir, par exemple ici, Rade de la Palisse, qui vient de partir. Dommage. Profondeur de la zone, là, c'est celle qui va arriver. Donc, profondeur de la zone entre 5 et 10 mètres. Et là, on va avoir, en fait, directement sur notre cartographie, il y a cette zone qui va s'afficher. Je vais venir l'afficher ici. Donc, ça, c'est la zone dans laquelle se trouve mon bateau. Comme vous avez pu le voir, je pense qu'on le reverra tout à l'heure, parce que mon bateau arrive dans un port, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais on va pouvoir lister donc, du coup, toutes les zones dans lesquelles se trouve mon bateau ou dans lesquelles on va pouvoir rentrer. Donc, ça, ça peut être très intéressant, notamment si on arrive dans des zones de mouillage interdites, par exemple. Donc, on sera automatiquement averti via une petite notification en haut de l'écran. Je vais laisser le nav data affiché et on pourra voir quand la simulation reviendra à son point initial, eh bien, ces notifications à l'écran. Et comme vous pouvez voir, on aura la possibilité d'afficher les différentes smart zones sur la cartographie. Autre nouveauté, ça va être la possibilité également d'avoir ce qu'on appelle les mouillages intelligents. donc, on va avoir la possibilité, depuis la carte vecteur également, de venir sélectionner dans les calques. Donc, les calques, c'est le petit bouton en bas à droite des petits feuillets. et on va pouvoir sélectionner, tout en bas, mouillage dynamique. En sélectionnant mouillage dynamique, on va avoir sur la cartographie des petites icônes qui vont apparaître de cette teneur, comme ça, qui vont nous indiquer si le mouillage en question est sécuritaire ou pas, en fonction d'un fichier météo qui aura été chargé directement dans le logiciel. Donc, moi, dans l'application, vous vous rappelez, on a un système de météo qui est totalement gratuit et qui permet de télécharger les fichiers météo gratuitement au format GFS. Sachez que l'utilisateur pourra, en bas à gauche de l'écran, sélectionner la date à laquelle il souhaite mouiller et la localisation. On va venir sélectionner, par exemple, mouillage pour demain et entre 6 heures et 13 heures. En sélectionnant demain de 6 heures à 13 heures, on voit déjà que l'icône est devenue orange. Pourquoi ? Parce que les informations et les données météo ne sont pas forcément totalement favorables. Et pour le coup, vous voyez, là, c'est un très bon exemple pour le coup, ce mouillage, il n'était pas par défaut sur la cartographie. D'accord ? On va avoir des mouillages qui seront représentés un peu partout. Vous voyez, là, j'en ai quelques-uns. Celui-ci, il n'a pas d'astérisques, mais celui-ci en a un, par exemple. Eh bien, ça, c'est un mouillage qui a été également rajouté par un utilisateur. Et on le voit parce qu'il y a une astérisque. Et en plus, vous voyez une petite bulle qui indique que l'utilisateur a dû laisser des informations sur le mouillage. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous avez donc les informations. Vous avez deux petites flèches qui vous indiquent de quel côté arrivera le vent. et vous aurez trois types de couleurs, le vert, le jaune orangé et le rouge en fonction de la force du vent et de la direction du vent, selon si la zone est protégée ou pas. Pour voir si la zone est protégée, on va voir, on va sélectionner un autre. Ici, vous voyez, donc celui-ci, il fait partie directement des démouillages dynamiques. Il n'a pas été rajouté par un autre utilisateur. Mais on va avoir ici l'icône en orange. En orange, pourquoi ? Parce qu'il y a pendant... Ça voudra dire que demain, entre 6h et 13h, je vais avoir un vent qui sera moyen sur la zone. Et toute la zone que vous voyez arrondie d'un arc de cercle correspond à la zone protégée du vent. Si on change de date, peut-être que l'icône changera de couleur. Là, vous voyez, on a changé. Il y a des flèches qui ne sont plus du tout sur la zone. Ça, ça concerne les mouillages intelligents. Comme indiqué tout à l'heure, vous-même, si vous voyez une zone de mouillage qui est intéressante et qui pourrait bénéficier à d'autres utilisateurs qui sont d'iBoat, eh bien, vous pouvez venir sélectionner l'endroit sur la cartographie et venir sélectionner « Créer un mouillage » ici. Et là, de la même façon que pour les objets communautaires, vous allez pouvoir créer un nom, mettre une description et pourquoi pas une image si vous le souhaitez, pour pouvoir justement partager cette information avec d'autres utilisateurs. Là, on voit que dans ma colonne de gauche, dans zone carto, je suis rentré dans d'autres zones. Ça, c'est très bien de pouvoir vous montrer. Je vais revenir sur la zone en question. Donc là, on va avoir une zone profondeur d'alarme entre 10 et 15 mètres. On peut venir la sélectionner, celle-ci. On a également la rade de la Paris, dans laquelle je me trouve. Et puis, on a l'espace administratif, zone maritime et fluviale de régulation ZNFR du grand port maritime de la Rochelle. De la même façon, on va pouvoir le sélectionner pour l'afficher directement sur la cartographie. Donc, au bout de quelques secondes, la zone disparaît. On va dire que ce n'est pas un défaut, mais de toute façon, vous pouvez venir à chaque fois à la re-sélection. Et donc, ça, c'est en fonction de la position, encore une fois, du bâton. Enfin, deux nouveautés concernant les cartes EasyMaps. Ça va être tout simplement un moteur de recherche assez puissant. Donc, on va pouvoir venir sur le menu TZ, venir sélectionner Smart Search. Vous avez un carnet de bord également, mais ça, c'était une nouveauté depuis la version 3. Donc, vous avez un carnet de bord qui a été élaboré. Et vous avez Smart Search qui va vous permettre tout simplement de sélectionner un endroit sur la cartographie. Donc, tout ce que vous pourrez sélectionner, je mets juste trois lettres. Voilà, la grande greffe, par exemple. Et bien, vous pouvez venir sélectionner ici. Et là, les petits desibos vous indiquera automatiquement où se trouve le point. Donc, si vous cherchez un élément sur la cartographie, vous pouvez en faire de la recherche. C'est un peu comme une recherche Google, finalement. Et vous aurez la possibilité, via des résultats, de sélectionner le bon endroit. Donc, ça, c'est vraiment un outil quand même très intéressant également. Et enfin, pour terminer, je sais que c'était beaucoup de nouveautés, mais en même temps, on est tellement contents de les présenter. Donc, les nouveaux utilisateurs et d'autant plus que c'est vraiment un nouveau produit pour nous. Et on veut vraiment que tous nos utilisateurs de Easy Maps sachent de quoi il s'agit. On va avoir également la possibilité d'afficher ce que l'on appelle les cartes BatiVision. Donc, les cartes BatiVision, je vous rappelle encore une fois, vous avez, quand vous achetez une carte Easy Maps, la possibilité d'avoir et des cartes Vector et des cartes Raster. Et vous avez également la carte BatiVision. Donc, la carte BatiVision, elle a trois fonctionnalités principales. Donc, on va pouvoir jouer sur la cartographie pour rajouter des lignes de sondes. Par exemple, pour avoir plus de détails sur une zone précise. On va avoir également la possibilité de jouer sur le dégradé de couleurs que vous voyez à l'écran, qui va du bleu vers le blanc. Donc ça, c'est un dégradé de couleurs qui va de 0 à 20 mètres. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, vous avez une petite légende. Si on vient sélectionner 20 mètres, on va pouvoir sélectionner, échanger et modifier la valeur pour, par exemple, prendre une information entre 0 et 50 mètres. Du coup, on voit ici que le dégradé de couleurs s'arrête à la ligne de sonde 50 mètres. De la même façon, on va pouvoir sélectionner d'autres éléments. 200 mètres, 300 mètres. Et là, on revient à 1 mètres. Ensuite, là, on voit qu'on a quelques zones et quelques lignes de sondes. On va pouvoir générer plus de lignes de sondes sur la zone en question. Donc, vous voyez, vous avez en bas à gauche un petit globe avec un petit chiffre 2. Donc, on va pouvoir aller d'un niveau 1 à un niveau 5 en termes de concentration de lignes de sondes. Donc là, je suis au niveau 2. Je vais appuyer sur le bouton pour passer au niveau 3. Et on va voir que j'ai déjà plus de lignes de sondes. Le niveau 4. Le niveau 5. Ça nous permet vraiment d'avoir sur certaines zones un détail assez accru par rapport à l'ombrage sur certaines zones à 3D de profondeur. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on va pouvoir lier également les couleurs de la bathymétrie. Vous savez, en couleur un peu arc-en-ciel, on va pouvoir les superposer directement. Donc, directement, pour les afficher, il va falloir sélectionner le menu 4, encore une fois, en bas à droite. Et on va pouvoir ici sélectionner la bathymétrie. Donc, la bathymétrie nous permettra d'avoir un dégradé de couleurs en fonction de la profondeur. Et ça, c'est le rendu que l'on aura sur nos zones cartographiques. Si on peut, c'est magnifique. Très bien. Donc, ça, c'est vraiment la carte BatiVision. C'est vraiment un formidable outil cartographique pour pouvoir avoir une meilleure appréhension des couleurs. Tout ça, via la carte TZMaps, qui est la carte TZ Vecteur TZMaps, qui est en abonnement annuel via notre application TZ Live. Voilà pour toutes ces nouveautés. Donc, pour moi, de mon côté, je pense avoir terminé avec ma présentation TZMaps. Et encore une fois, sur certaines fonctionnalités, il est évidemment primordial d'avoir une bonne position GPS. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est réalisable via le paramétrage et via l'intégration des produits Digitaliots. Donc, n'hésitez pas, d'autant plus qu'on peut gérer plusieurs éléments, plusieurs sources de données MMA via, par exemple, un seul et même multiplexer. Et donc, envoyer la donnée en Wi-Fi directement sur la tablette. Soit sur l'iPad ou soit sur votre iPhone, vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà pour moi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je pense que c'était intéressant de voir tout ça en plus précise. C'était très bien. Merci, Antoine. Bon, ben, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'on a reçu beaucoup de questions, en tout cas, par écrit. Oui. Est-ce qu'il y a une réponse par écrit qu'on n'a pas pu répondre ? Oui, Antoine pourrait répondre. Oui, tout à l'heure, il y a eu une petite remarque sur une petite configuration pour les cibles AIS. C'était quoi ? Alors, pour ce qui est de la configuration des cibles AIS, donc, soit vous avez un équipement... Peut-être que c'est toi, Nicolas, qui pourrait peut-être expliquer qu'il y aura plus de connaissances. Non, sans nos AIS, il y a... À part la configuration initiale de rentrée de numéro MSI, etc., il n'y a rien d'autre à faire. Tous nos serveurs de Wi-Fi, comme les transporteurs AIS, c'est tout simple. Ça crée un réseau Wi-Fi. On met le mot de passe. Vous ouvrez TZ iVote. Vous êtes dans les configurations de TZ iVote. Comme Antoine vous a montré, vous mettez UDP port 2000. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. De notre côté, au niveau du produit digital et autres, il n'y a rien d'autre à faire. Il ne faut pas rentrer dans le réglage de l'iPad ou de quoi que ce soit, au niveau configuration réseau, non ? Non, du tout. Ce qu'il y a, c'est que votre iPad... Dans la configuration... Comment ? Il ne faut pas rentrer du tout dans la configuration réglage, configuration Wi-Fi. Non, après, vous faites... Parce que moi, je n'arrive pas à avoir l'adresse IP que vous donnez là. Alors, il y a l'adresse IP. Ah oui, l'adresse IP, c'est celle de votre tablette, de votre réseau internet. Oui, mais vous donnez dans votre documentation le numéro du port de MIF, d'accord ? Après, le Wi-Fi sélectionné, c'est le nom de l'instrument qui reçoit WNX. Et après, l'adresse IP, vous donnez une... C'est rempli automatiquement. C'est rempli automatiquement. Vous n'avez rien à remplir. Vous voyez, je ne peux pas modifier cet élément-là. Vous ne pouvez pas... On ne peut pas passer en réglage manuel au niveau des réglages, configuration du Wi-Fi. Alors, les protocoles de connexion, vous avez soit via UDP. Donc, ça, c'est un seul port à rentrer. Il n'y a rien d'autre. Vous avez également une autre configuration qui s'appelle, vous voyez, TCP-IP. Oui, oui. Et là, ici, oui, vous avez une adresse IP éventuellement à rentrer. Mais les instruments digitales, et comme moi, si j'ai tort, Nicolas, sont configurables tous par UDP. Oui, exactement, par UDP ou par TCP-IP, tout à fait. Et nous, par défaut, si vous voulez que je vous le dise, l'adresse IP de tous nos appareils sont 192.68.1.1. Ça, c'est par défaut en TCP. Mais quand vous choisissez le mode UDP, il n'y a pas besoin de mettre ça. C'est juste le port. On met juste le port 2000 et puis c'est tout. Et il n'y a aucun réglage à faire dans l'iPad en soi puisqu'il n'y a que l'application qui cherche à récupérer ces informations AIS. C'est ça. Il faut bien sûr, bien évidemment, il faut se connecter au Wi-Fi de l'appareil. Mais bon, ça, ça va de soi. Mais vous connectez au Wi-Fi de l'AIS ou du serveur NEMA Wi-Fi et puis c'est tout. Après, vous ouvrez TZiBot. Nous, ce qu'on recommande toujours aussi, d'ailleurs, c'est de fermer tous les autres applis en arrière-plan parce qu'il y a des applis comme Facebook ou quoi que ce soit. J'ai l'impression des fois que ça prend les données NEMA. Mais nous, on recommande toujours de fermer tous les applis. Vous ouvrez juste TZiBot et puis c'est tout. Le seul réglage que j'ai rencontré sur la tablette, c'était dans les réglages TZiBot. Il fallait bien penser à activer le réseau local. C'est le seul réglage que j'ai pu trouver sur la tablette. Qui doit normalement être activé par défaut, si je ne me trompe pas. Il était désactivé par défaut autant sur les iPhones que les tablettes. Ça dépend des anciens iPad, oui. C'est pour les autres. Pour la question de M. Marnet, non. TZiBot, c'est que en Wi-Fi. Ça ne prend pas le Bluetooth pour les données. Le Bluetooth, ça reste très instable. Une petite question qui est déjà venue précédemment. Est-ce que vous étudiez toujours la possibilité de préparer des routages sur TZiBot ? On est sur du développement d'autoroutines. Ce n'est pas du routage. Mais oui, on est dessus. Ça fera partie des... On nous le demande beaucoup. C'est quoi l'autoroutine ? L'autoroutine, ça va être tout simplement la possibilité de rentrer un point de départ, donc un port de départ, un port d'arrivée. Et automatiquement, TZiBot vous calculera la route sécuritaire la plus courte pour arriver à destination. Mais cette route, elle ne prendra pas en compte les informations de météo. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment pour le coup du routage. Ni les polaires du bateau. Ni les polaires du bateau. Merci. J'ai une petite question sur radar et AIS. Là, on a l'AIS, l'AIT 5000. Si je veux mettre le radar, j'ai bien compris que c'était le Furuno. Est-ce que je peux naviguer avec le radar éteint et l'AIS allumé ou est-ce qu'il faut obligatoirement que les deux soient allumés ? Vous avez un mode de transmission du radar Furuno qui permet d'arrêter de transmettre. Donc, oui, vous pourrez. Et comme l'AIS sera configuré via… C'est un AIS qui envoie directement ou c'est comme un mini-plex ? L'AIT 5000. L'AIT 5000, Nicolas ? C'est un AIS qui envoie directement ? Le 5000, c'est tout simple. Justement, on a changé le système il y a un an ou deux, je ne sais plus, pour justement régler ça. Justement, si vous n'utilisez pas le radar, par défaut, ce qu'on est en mode station pour qu'il rejoigne le Wi-Fi du radar, si jamais le radar n'est pas allumé et que l'AIT 5000, lui, il est allumé, il va recréer son réseau Wi-Fi à lui-même. D'accord. Donc, oui, on pourrait arrêter de transmettre le radar tout en gardant les informations AIS à l'écran. Ok. Ok. Donc, je peux très bien éteindre mon radar. L'AIS va recréer son réseau à lui. Oui. Ok. Ok. Merci. D'autres questions ? Oui, une question par rapport aux calques. Oui. Les calques persos, ils sont plus visibles que sur la cartographie vectorielle, ils sont plus visibles sur la cartographie Raster ? Oui, en effet. Uniquement sur TZ Vector. Et même pas, d'ailleurs, sur Bativision. C'est uniquement sur la carte vector. Et les anciennes marques ? Les anciennes marques ? Les marques qu'on a pu créer sur… Alors, là, vous faites très bien de te poser des questions parce que c'est une question qui relève. Vous avez deux types d'objets utilisateurs. Vous avez vos propres objets utilisateurs. Donc, quand je parle d'objets utilisateurs, ça va être des marques, vos marques, vos routes, éventuellement des zones que vous auriez éventuellement dessinées sur la cartographie. Ces données-là, elles vous sont propres. Elles ne sont pas partagées avec d'autres utilisateurs. Ce qui est partagé avec les utilisateurs, ce sont les éléments que vous allez créer sur la cartographie en appuyant sur la carto et en venant créer un objet carto. Vous voyez, créer un objet carto. Ce sont uniquement ces éléments-là qui vont être partagés sur le calque communautaire. Je parle bien des marques que l'on a créées par le passé ou qu'on va créer personnelles. Elles sont disponibles sur les deux types de cartes, sur la nouvelle cartographie ou pas ? En fait, la fonctionnalité est très récente. Je vais essayer de m'exprimer plus clairement. Les marques qu'on a pu créer sur les versions précédentes de cartes et de calques, on les récupère ou pas avec les nouvelles cartes ? Non, c'est uniquement sur Teaser de masse. Par exemple, les routes que j'ai créées ou les routes que j'ai effectuées, je les récupère ? Oui, bien sûr, elles restent sur votre iPad. Donc, elles ne sont pas des objets cartos. Mais ce ne sont pas des objets cartos. Ce sont des objets utilisateurs, ce sont vos propres données à vous. Oui, mais des propres données, des marques que j'ai créées moi, je peux les récupérer aussi sur les nouvelles cartes. Oui. Elles sont transférées. Oui, oui, oui. Elles seront toujours disponibles. Y compris sur les anciennes cartos, si on a encore les anciennes cartos ? Oui, les anciennes cartos, vous voyez d'ailleurs, j'ai un exemple. Depuis le menu CAC, vous avez cartes MM3D anciennes. J'en ai d'ailleurs, je peux passer automatiquement sur l'ancien format de cartes. Si j'ai des marques de mouillage, par exemple, personnelles que j'ai inscrites sur des cartes raster anciennes. Ce n'est pas possible, vous n'avez pas pu faire ça. Sur les cartes raster anciennes, la fonctionnalité n'existait pas. Et d'ailleurs, ça n'existe pas sur les cartes raster. Vous n'avez pas pu créer des objets communautaires sur les cartes raster ? Non, pas communautaires, je parle des persos. Donc, si c'est perso, c'est perso pour vous et ce n'est pas partagé avec l'ensemble de la communauté. Oui, on les garde. D'accord, mais elles sont bien accessibles, y compris si je passe sur les nouvelles cartos. Oui. Ok, merci. Merci. Une autre question ? On a une question, Antoine, en écrit. Ah, pardon. Prouvez-vous d'activer l'application DZDiBot dans le store ? Alors. D'activer l'application DZDiBot dans le store. Non, ce n'est pas dans les plans pour l'instant. Je comprends la question, c'est-à-dire qu'en effet, désormais, il y a la possibilité de récupérer certaines applications qui sont issues du store d'Apple sur plateforme mobile sur des Macs, sur des ordinateurs Mac. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'activer l'application des Livebox dans le store pour Mac. Et donc, si je comprends bien, les cartes MM3D, les anciennes, n'ont plus du tout de mise à jour. C'est exact. Les cartes anciennes MM3D, si vous avez par exemple renouvelé votre carte MM3D ancienne en février de cette année, elles seront toujours disponibles jusqu'en février 2024, puisque c'était des abonnements d'un an. Par contre, en février 2024, vous ne serez plus débité puisqu'il n'y aura plus de mise à jour. La carte sera pour autant toujours disponible si vous avez chargé la carte en mode hors ligne vers les cellules de cartes. Par contre, vous ne serez plus débité et vous devrez passer sur TZMaps. OK. Merci. D'autres questions ? Alors, concernant la nouvelle cartographie, pour les chanceux qui ont à la fois TimeZero sur ordinateur, sur PC, et qui naviguent avec tablette, est-ce qu'il y a toujours la communication entre les cartes ou pas ? Alors, pour les personnes qui ont TimeZero Navigator sur PC et qui souhaitent utiliser des cartes TZMaps sur TimeZero Navigator, ils doivent faire la mise à jour à la toute dernière version 5 qui est sortie il y a 2-3 semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mise à jour, en fait, ce qu'on a fait, on a fait un système un peu différent de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, plutôt que de vendre une mise à jour de logiciel, on propose aux utilisateurs d'acheter une zone TZMaps sur TimeZero Navigator. En achetant la zone TZMaps sur TimeZero Navigator, vous aurez la mise à jour en version 5 gratuitement. Ce qui vous permettra d'avoir la zone TZMaps que vous venez d'acheter sur TimeZero Navigator, gratuite également pour vos plateformes mobiles. Les cartes TZMaps qui ont été achetées précédemment sur les plateformes mobiles ne seront pas partagées sur TimeZero Navigator. Il faut le savoir. Vous vous dites, elles ne seront pas partagées, ne seront pas partagées entre l'iPhone et l'iPad, par exemple ? Non, les cartes entre l'iPhone et l'iPad. Une carte TZMaps qui a été achetée sur TZMaps, sur iPad, sera partagée sur l'iPhone. Mais elle ne sera pas partagée sur TimeZero Navigator sur PC. D'accord. OK. Le partage ne fonctionne que si la carte a été acquise sur TimeZero Navigator. Et dans ce cas-là, oui, elle sera partagée sur les autres plateformes mobiles. D'accord. Compris. On a reçu aussi une question sur le chat, Antoine. Que se passe-t-il si on ne renouvelle pas l'abonnement à la cartographie ? On n'a simplement plus de mise à jour ou bien les cartes disparaissent ? Non, non. Vous aurez toujours accès à la cartographie. Donc, vous ne serez évidemment plus débité. Mais par contre, vous n'aurez plus accès aux mises à jour sur les années d'après. Si vous décidez de mettre fin à l'abonnement, vous aurez la possibilité de toujours avoir vos cartes. N'oubliez pas toutefois, et ça, je pense que c'est important. Vous savez, vous avez un mode de téléchargement de cartes hors ligne. Ça, je pense que tout le monde l'a compris puisque sinon, on ne peut pas avoir accès aux cartes si on n'est plus connecté à Internet, ce qui est évident. Donc, en fait, on demande aux utilisateurs, je peux le montrer rapidement. Depuis le menu TZ, vous avez Données hors ligne qui vous permettent de télécharger en mode hors ligne. Qu'est-ce que ça veut dire en mode hors ligne ? Ça veut dire que quand votre application ne sera plus connectée à Internet, vous aurez toujours accès à la zone cartographique, à votre zone de navigation. Mais pour cela, il faut tout de même charger les zones et les cellules de cartes dont vous avez besoin pour votre navigation. Par exemple, si vous naviguez sur Kipon, vous venez sélectionner la cellule correspondante à Kipon, elle est en train de charger. Une fois qu'elle a terminé de charger, quand vous prendrez votre iPad sans connexion à Internet, vous aurez toujours la zone cartographique qui sera affichée à l'écran. Si vous ne faites pas ça et que vous n'êtes plus connecté à Internet, vous n'aurez plus accès à la cartographie. Donc, il faut bien penser à charger en mode hors ligne votre zone de navigation. Et du coup, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. Oui, donc quand vous mettez fin à l'abonnement, vous aurez toujours accès à la cartographie et aux cellules que vous aurez chargées, donc du coup hors ligne. Donc, n'oubliez pas de charger les cellules de carte et vous aurez toujours accès à votre cartographie. Vous n'aurez plus les mises à jour, mais si vous décidez de faire la mise à jour ou de revenir sur cette même zone de carte, sur cette même mise à jour, mais dans quatre ans après, par exemple, vous n'aurez juste qu'à vous réabonner sur un an. On ne va pas vous facturer trois années de mise à jour que vous n'avez pas acquis précédemment. Vous n'aurez juste qu'à renouveler l'abonnement sur la zone. C'est-à-dire que tous tes cartes qui n'auront pas été téléchargés en mode hors ligne ne sont plus accessibles dès lors qu'on n'a pas un abonnement en cours. Exactement. Pour être précis. Pour être précis. Et pour avoir les données à IES, je suis obligé d'avoir l'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement sur l'AIS. Concernant l'AIS, il y a juste un petit module à acheter. On l'achète une fois. En fait, c'est un achat. D'accord. Depuis le store, vous avez les modules. Il y a deux modules. Il y a le module pour le radar. Ça aussi, il faut le savoir. Ce sont deux modules qui ne sont à payer qu'une seule fois. Ce ne sera pas renouvelé. Le renouvellement concernant les abonnements ne concerne que la cartographie et éventuellement le service météo premium pour avoir plus de modèles météos. Et au niveau tarif, précédemment, il y avait un tarif dégressif si on renouvelait les abonnements chaque année. Ça continue dans la même logique ? À mon sens, oui. Je suis quasiment sûr. Je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense qu'en effet, c'est le cas. Mais après, ce sera en plus... L'abonnement est moins cher que sur les anciennes zones de cartes. Et en plus, vous récupérez et la donnée facteur, et la donnée rasteur, et la donnée lativision que vous voyez à l'écran. Mais oui, l'abonnement, à mon sens, a une formule dégressive. Merci, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il une superposition ? Je vois en fait la question concernant les lignes de sonde, en tout cas la possibilité de faire un démarquage au niveau d'une certaine distance en énotique. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. Il y a uniquement, en effet, le lissage lié à la profondeur que l'on voit en bas à gauche, mais qui ne concerne que certaines profondeurs. 20, 50, 200 m, 300 et 400, je crois. Donc, malheureusement, on n'a pas cet outil pour l'instant. J'ai une question qui se vient au sujet de l'AIS. J'ai un récepteur, enfin, un récepteur, non, j'ai un système de Wi-Fi de chez Digital, le WLN20. Alors, je sais bien que... Et est-ce que les nouvelles versions de Maxi sont entièrement compatibles avec celui-là ? Car je ne reçois plus en Wi-Fi les cibles AIS sur ma cartographie. Maxi, TZ. Et ça, depuis un an. Vous avez vérifié déjà que les données locales s'est activée ? Oui. Oui, oui. Je reçois des messifs de l'AIS par mon récepteur VHF, car il reçoit aussi des VHF. Et lorsque j'éteins ma VHF et que je reçois mes AIS, qui n'est pas un récepteur AIS de chez Digital, c'est de chez Amec, je ne reçois plus depuis un an en Wi-Fi mes cibles AIS. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit changement dans les nouvelles versions de TZ ? Non, nous, de notre côté, le protocole est le même. J'ai posé la question. Depuis 15 jours, je vous pose la question réciproquement. Je n'ai pas tout à fait la réponse. Et la société Navicom, pareil, me renvoie systématiquement en disant à droite ou à gauche. Et moi, je vous envoie un e-mail et je n'ai pas eu de réponse sur l'adresse de WN20. C'est ça qui manque. Je vous ai envoyé une réponse sur un e-mail. Si vous ne répondez pas à mes e-mails, c'est sûr que je ne peux pas vous aider. Je vous ai répondu. Je reçois les cibles par la VHF, mais je ne reçois pas du tout. Donc, ce n'est pas du tout le WN20 qui est en cause. Attention, puisque je les reçois. Mais par contre, c'est les cibles AIS qui ne sont pas retransmises sur TZ. Après, je vais l'adresser à moi. Je vais l'adresser à toi. Je vais enverrer les photos que vous m'avez envoyées et autres. Comme ça, il verra ça aussi. Voilà. Mais là, attendez, parce que sur votre dernière photo, ils disent bien que vous n'avez pas activé les données locales. TZ Dibot ne m'a pas activé les données locales. Moi, je les ai activées, mais c'est peut-être pas la question en ce moment. Mais je demandais est-ce qu'il y avait eu un changement pour le WN20 par rapport à la nouvelle génération ? Non, à mon sens, il n'y a pas de changement au niveau de la configuration. Ça va rester un mini-play qui communique en Wi-Fi local. Mais en effet, c'est important de sélectionner et d'activer le réseau Wi-Fi local pour que les instruments puissent communiquer avec l'application. Ça, c'est essentiel. Je vous renverrai les photos à digital de mes... Là, l'instrument est chez Navicom en ce moment justement pour faire une dernière vérification de ça. Voilà. Ça se trouve, le problème, il n'y a pas de Navicom, justement, c'est dans le paramètre de l'iPad. Voilà. Entre l'iPad et puis... Voilà. C'est un ensemble des trois instruments à paramétrer. Là, j'ai un peu de mal. Depuis un an. Autrement, ça fonctionnait très bien. Voilà. Ça marche. Bon, on regardera ça, pas de souci. D'autres questions, sinon ? Personne d'autre ? Juste le regret de ne pas vous voir au salon de l'Ontic puisqu'il n'existe plus, c'est ta vie. Bon, après, on a d'autres salons, ça, c'est sûr. Mais le salon de l'Ontic reviendra en octobre ou, on ne sait pas, mais on se reverra en octobre 2024 en région parisienne. Avec plaisir. Mais pas à Paris. Mais après, nous, si vous voulez venir nous voir, on est basé à Rouen. Moi, je suis basé à la patronne de Paris. Donc, on peut toujours se rencontrer aussi en local. Il n'y a pas de souci. Je sais bien, Nicolas. Ah, c'est M. Blanchard disait, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu le nom. Ah oui, j'ai fait ma caméra pour prendre de… Pas de souci. Je n'ai pas vu votre nom qui était affiché. Donc, oui, vous pouvez venir nous voir à Rouen, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien. En tout cas, merci pour cette présentation à tous les trois et à très bientôt pour une prochaine évolution, peut-être. Merci. Merci à vous. On va vous envoyer un email dans les jours qui suivent avec un replay du webinaire si vous voulez le revoir ou pour les gens qui n'ont pas pu être là pour toute la session. Merci beaucoup pour votre attention et passez une très bonne soirée. Merci.